voilà vaste programme donc alors tu t'inquiètes pas pardon tu voulais dire quelque chose je t'écoute non c'est un cadeau que je me suis fait pour Noël donc oui c'est magnifique je prends j'ai envie de surprise je pense que voilà je sais pas j'ai regardé plusieurs de vos séances sur internet et je me dis waouh j'ai envie enfin je suis déjà surprise déjà rien oui je me sens bizarre je me sens fébrile comme ça très ouais il y a une ouverture qui s'est créée pour la séance donc c'est très positif c'est une très très bonne chose merci déjà en tout cas merci avec grand plaisir je sais plus ce que je voulais dire oui pendant la séance donc je t'inviterais vraiment à être actrice et pas seulement spectatrice c'est une séance qu'on fait vraiment à trois donc par moments à certains moments clés je vais inviter vraiment ta partie physique peut-être à fermer les yeux à ressentir à vivre vraiment on va être connecté toutes les soirs toutes les trois tous les soirs non toutes les trois il est possible rigole pas Sonia il est possible que tu le ressentes de ta partie physique il est possible que tu ne ressentes rien mais peu importe les choses les choses se font de toute façon il est possible que tu sentes du chaud du froid ben voilà des larmes des frissons des voilà on prend tout tout va bien on est tu vas voir dans le protocole d'induction on prend toutes les précautions nécessaires pour nous pour toi donc voilà on n'a jamais eu de soucis il n'y a pas il n'y a pas de problème voilà ben j'imagine si tu es là et il y a quelque chose que je voulais dire tout à l'heure mais ça m'a quitté mais ce n'est pas grave pendant la séance je t'inviterai à couper ton micro en revanche tu as un petit onglet qui s'appelle discussion ou conversation là tu peux m'envoyer des messages c'est-à-dire si tu veux poser des questions supplémentaires ou tu as besoin d'éclaircissement sur ce que Sonia est en train de dire ben n'hésite pas tu peux vraiment discuter discuter avec moi et et pas être juste je ne les envoie qu'à vous ou alors à Sonia oui peut-être juste ben de toute façon tu peux faire envoyer à tout le monde Sonia elle est sous hypnose donc elle ne les verra pas ça ne va pas la déranger elle ne verra rien non non elle ne verra pas du tout elle les verra je dis ça mais quelques fois pendant les lives j'ai l'impression qu'elle arrive à l'île à travers le chat parce que des fois elle a les questions avant que je lui pose oui elle a l'impression d'en faire donc on se dit tu as Karine ah d'accord tu ah ben oui c'est le minimum donc est-ce que tu as des questions ou quelque chose que tu veux dire avant de penser non alors je vais te demander juste en quelques mots de nous dire ce que tu attends de la séance en quelques mots alors tu l'as dit tu as envie de te laisser surprendre mais je sens que je sens que j'ai besoin d'être je sens que j'ai envie d'aller mieux je ne me sens pas bien en fait je me sens je me sens souvent triste je me sens souvent je manque de confiance en moi j'ai du mal à aller vers les autres j'ai du mal à me sentir bien tout simplement et j'ai déjà commencé des choses mais je sens que je ne sais pas j'ai vu vos vidéos ça m'a parlé il m'a fallu du temps ça m'a parlé et puis je me suis dit quand j'ai vu le calendrier de l'Avent je me suis dit bah tiens ça c'est un chaud petit cadeau que je pourrais me faire et pourquoi pas tenter parce que je crois que j'ai une ambiance qui n'est pas classique en tout cas autour de moi je suis souvent perçue enfin c'est le ressenti que j'ai je ne suis pas à la place des autres comme bizarre j'arrive avec des théories je suis la seule qui ne soit pas vaccinée autour de moi tout le monde insiste enfin c'est plein de petites choses comme ça j'ai l'impression de j'ai pas ma place en fait je ne me sens pas à ma place voilà je sais peut-être ça j'ai du mal à me sentir à ma place à trouver ma place bah on va aller voir on va aller voir ce qui se passe et puis et puis faire en sorte que ce soit plus le cas dans deux heures c'est l'objectif l'objectif Castride imagine peut-être que ta conscience supérieure elle a d'autres projets pour toi ça je lui fais confiance c'est mieux que moi je pense exactement exactement elle va nous montrer tout ça je te dis à tout de suite Karine je coupe ton micro c'est bon Sonia est-ce que tu es prête ma belle ça va oui oui je rapproche oups je la bougeote ah ça y est t'es déjà connectée à Karine allez allez super alors pour commencer je prends un petit peu on va toutes les trois prendre une grande inspiration pour simplement poser les énergies ici et maintenant autour de la séance de Karine ouvrir cette bulle cette parenthèse uniquement autour de l'énergie de Karine on peut aussi demander si ça résonne aux êtres et aux énergies issues de la source à venir aider dans cette expérience en justesse et pour le plus grand bien de Karine d'être persuadé que cela est entendu sonia connecte-toi maintenant à cet état que tu connais bien qui est peut-être déjà là en train de s'approfondir tu peux aussi trouver cet interrupteur et lorsque tu l'enclenches te retrouver immédiatement en état amplifié de conscient et pendant que cet état s'installe tu peux commencer à observer ressentir certains changements conscient ou inconscient il n'y a rien à faire rien à penser il y a juste toi et le son de ma voix chaque respiration t'amène un peu plus dans le juste état le plus propice pour recevoir percevoir et ressentir l'information qui est là disponible tout autour de toi avec chaque respiration que tu prends chaque mot que tu entends permet à ton corps d'entrer dans un niveau de relaxation plus profond et chaque expiration te permet de relâcher toutes les petites tensions conscientes et inconscient et se faisant de la pointe de ta tête jusqu'au bout de tes pieds les muscles de ton corps un à un relâche un relâche cette relaxation se diffuse dans tout ton corps parfaitement détendu maintenant dans le calme dans le calme de cette détente du corps tu peux te positionner au niveau du centre énergétique de ton cœur et procéder à ton ancrage à la terre à ta connexion à la source tu me dis quand c'est fait toujours depuis le chakra du cœur tu commandes l'activation des sept niveaux du torus en passant bien chaque niveau et tu me dis quand c'est fait oui bien tu vérifies ton médium intérieur ton équilibre terreau ciel et tu réajustes si nécessaire ok est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à signifier non non des images qui viennent déjà depuis le début oui je voyais tes sourcils en accent circonflexe je vois tout je vois tout c'est mon boulot de voir chaque mimique de ton visage ok donc maintenant tu vas sintoniser nos taux vibratoires et tu nous laisses monter jusqu'à atteindre le bon état vibratoire pour la séance de Karine aujourd'hui et tu me dis où on s'arrête ça voici entre 90 000 et 100 000 ok alors prends l'information hier on était à 190 000 qu'est-ce qui fait qu'on soit entre 90 000 et 100 000 aujourd'hui maintenant on monte on est à 120 ah ok c'était le plafond la base alors tu me dis où on s'arrête 140 ok rien de particulier à signaler non super donc maintenant tu procèdes à l'installation de ta combinaison fluide mais imperméable qui te permet de percevoir toutes les scènes en étant parfaitement protégée puis tu installes autour de ton champ d'énergie une barrière de lumière issue de ta propre source dans laquelle tu te sens parfaitement en sécurité et tu me demandes d'installer la mienne aussi on sera plus tard pour Karine c'est bon ensuite un champ de lumière et celui-là source qui nous englobe toutes les deux ok très bien donc maintenant qu'on a mis en place les meilleures conditions pour la séance de Karine connecte-toi son énergie sa vibration il sent rien forcer dis-moi ce qui émerge ce que tu perçois ce que tu ressens je ressens comme une angoisse qui monte ça est-ce qu'elle t'appartient ? non non est-ce qu'elle appartient à Karine ? oui ok un mélange d'angoisse je sens depuis le début comme une vague de tristesse qui couvre toute cette zone ici ma poitrine ? beaucoup d'eau oui ok et là je vois depuis le début j'ai des images de de clown qui qui bougent j'entends j'entends c'est une façade c'est une façade et une protection là je ne vois que ça et je la sens derrière j'entends qu'elle se cache derrière cette façade de clown de clown qui amuse qui qui sourit mais sourire figé et elle se cache derrière mais là je la vois comme recroquevillée sur elle-même mais triste et elle me regarde et elle dit t'as compris ok c'est vraiment comme au début je le voyais comme cette façade comme si elle était mouvante mais maintenant je vois ça comme une plaque en bois peinte posée figée est-ce que c'est un peu comme ces plaques où il y a un trou à la tête où on se prend en photo là ou pas du tout ouais ça ressemble à ça oui c'est ce que je voyais aussi c'est comme craquelé comme quelque chose de de vieux qui perd sa couleur qui perd j'entends qui perd sa crédibilité elle dit je ne vais pas pouvoir me cacher longtemps en fait ce que je perçois parce que parfois elle m'envoie des mots et parfois ce sont des des sensations que je ressens mais c'est nouveau cette tristesse cette boule ici il y a une sensation de peur aussi elle me dit de débarquer ici je suis perdu je ne sais pas où est ma place je cherche qu'est-ce qu'elle veut te dire quand elle te dit de débarquer ici peur de débarquer ici demande lui de te préciser elle me parle de la terre d'accord qu'elle a voulu faire une expérience d'apprendre d'apprendre elle avait quelque chose à apprendre avec l'émotion vivre des émotions elle dit que c'est c'est trop fort le ressenti est trop fort elle m'explique d'où elle vient que les émotions ne sont pas vécues de cette manière aussi intense et là j'ai vraiment des frissons qui me traversent dans les jambes coupe avec les émotions qui ne t'appartiennent pas Sonia coupe et connecte-toi à l'information de l'extérieur coupe ton canal émotionnel tu ressens des frissons qui te traversent ok coupe avec l'émotionnel donc elle te disait qu'elle était en train de te dire que d'où elle vient les émotions ne sont pas aussi fortes c'est ça ? oui c'est ça elles ne se sont pas vécues de façon si intense elle me parle de cristal comme si son corps d'où elle vient est en cristal cristallin elle me montre la différence entre ce corps et le corps qu'on habite ici c'est aussi pesant et lourd elle me répète qu'elle est un peu perdue qu'elle ne s'y retrouve pas en fait on va rester sur les différences entre le corps physique humain et ce corps cristallin qui est le sien qui est sa nature de là d'où elle vient c'est quoi les différences ? elle me parle des pléiades aussi elle vient de là ou pas ? oui des pléiades ? oui donc elle est venue expérimenter les émotions elle est servie ? oui elle ne pensait pas que c'était aussi intense et elle a du mal à le gérer c'est ça ? elle a du mal à gérer maintenant elle me parle de l'interaction avec eux avec elle dit les semblables les autres les pléiadiens ou les terriens ? non les terriens enfin les humains on va dire les humains et que c'est aussi plus compliqué qu'elle ne le pensait en fait c'est vraiment comme si elle avait imaginé autre chose beaucoup plus dans l'expérience joyeuse et fluide et simple et elle me dit enfin elle me montre qu'elle s'est recroquevillée parce que c'est c'est lourd et qu'elle doit sortir de cet état elle me parle d'un appel des siens oui à se réveiller à enfin j'ai entendu oui à se réveiller à comprendre que son expérience pourrait être beaucoup plus facile s'il y avait une acceptation une acceptation d'être ici et de de vivre pleinement l'expérience et de d'apprendre à gérer tout ce côté émotionnel j'entends parler d'une tornade émotionnelle ça l'impacte beaucoup j'entends elle prend tout de plein fouet toutes les énergies elle est comme noyée là-dedans elle de ce que je perçois c'est qu'elle a reçu le message qu'elle devait se protéger aussi des couches de protection pour pouvoir être plus forte plus résistante on parle de virus comme si elle était en ce moment poreuse à tout à tout ce qui vient et qu'elle doit se renforcer qu'elle a besoin d'aide poreuse à tout ce qui vient oui elle me montre la couleur bleue dans son champ comme si ça c'était une protection je ne comprends pas mais demande-lui qu'elle t'explique qu'est-ce que c'est cette couleur bleue qu'elle te montre c'est une protection qu'elle a gardée j'entends ok mais qui s'affaiblit c'est ce qui l'a remporeuse oui ça me donne un peu mal à la tête c'est ça oui comme si elle se mettait une pression j'entends de nouveau qu'elle doit être dans l'acceptation j'entends parler de sa sensibilité aussi sensibilité à fleur de peau grande gentillesse grand cœur et je la sens comme en attente comme là je ressens vraiment oui c'est des émotions là je ressens comme un grand calme un vide même comme s'il n'y a plus rien qui qui arrive qui comme dans une bulle c'est pas évident de traduire ce que je vois c'est comme s'il y a des moments où elle se renfermait complètement dans cette bulle alors du coup elle est complètement coupée de tout et quand elle sort de cette bulle elle prend tout de plein fouet c'est un peu comme ça que je perçois il faut retrouver un équilibre là-dedans je me montre de l'eau elle fait de l'eau purificatrice elle me montre comme si parfois elle prenait des douches de lumière ça la régénère et là je la vois pousser cette création de clown elle l'a poussée elle l'a fait tomber par terre bien elle a dit c'est bon maintenant elle me dit il faut que je me réveille qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'elle veut être qui elle est vraiment elle veut plus ses façades là c'est ça elle dit il est temps de montrer qui je suis peu importe les conséquences d'assumer voilà le choix d'être ici et de montrer qui elle est c'est vraiment un désir fort parce que je ressens dans mon corps je ressens vraiment quelque chose qui me traverse c'est comme si là sa volonté sa volonté se décuplait d'être occupée de se transformer par sa volonté parce qu'elle dit j'avais besoin d'un coup de pouce est-ce que c'est ça son chagrin et le fait de se sentir perdu comme ça c'est parce qu'elle elle sentait qu'il y avait autre chose en elle plutôt une autre nature que ce clown en façade oui c'est ça ça symbolisait son insatisfaction à ne pas être pleinement ici et maintenant il y avait comme une sorte de nostalgie de de l'endroit d'où elle vient et de comme des regrets même d'être ici et là elle prend conscience que c'est un choix qu'elle a fait pour pour une incarnation et que autant la vivre au mieux ben oui et là je la vois pleurer elle dit ça ça libère si on garde c'est un poison et c'est il faut libérer maintenant on va voir comment la vivre au mieux oui parce que la vivre au mieux je suis sûre qu'elle est d'accord oui 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 Diane n'attend que ça toujours en étant un peu perdu comment comment faire pour être vraiment ancré la solution il est probable qu'elle soit entre cette différence de corps dont elle t'a montré tout de suite le corps cristallin et le corps physique c'est pour ça que je voulais vraiment qu'elle monte les différences on doit pouvoir assembler les deux ou les accorder les harmoniser pour qu'il y ait plus d'écalage on pose la question on voit même avec les pléiadiens si on peut avoir des informations oui j'entends parler de juste milieu parce que les corps sont en pleine transformation pour tout le monde il y a des modifications qui se font au niveau cellulaire j'entends au niveau informationnel dans le corps c'est comme si on lui avait envoyé des informations mais sa tristesse cet état émotionnel l'a coupé aussi de cette communication comme s'il y avait besoin aussi d'un nettoyage de son canal pour pour vraiment entendre percevoir les informations qu'on lui envoie parce que moi j'entends qu'il l'accompagne ils sont là ils ont toujours été là pour elle comme si je venais la voir au plus proche de notre plan je la vois pendant son sommeil comme si à ce moment là elle était plus réceptive oui ça me parle de de moments qui peuvent arriver quand elle se lève elle a comme une bouffée d'espoir de joie elle sait pas pourquoi au fil de la journée c'est comme si ça retombait je veux dire que ça a la ressource pendant son sommeil et après ça ne dure pas dans la journée oui parce que ce sentiment elle ne l'entretient pas c'est c'est comme cette chape émotionnelle qui lui revient sur le dos c'est lourd ça fait partie de son expérience à retrouver un équilibre et on lui dit que ce n'est qu'un passage avec un corps avec un corps de matière on lui parle de véhicules nécessaires pour vivre ici justement superpose le corps j'insiste son corps physique de Karine et son corps cristallin et regarde ce qui peut être emboîté ce qui peut être harmonisé étant donné qu'elle n'est visiblement pas comme tout le monde là il faut qu'elle puisse fonctionner dans cette incarnation fonctionner de manière optimale bien sûr quand je superpose les deux corps je vois comme s'il y avait des centres énergétiques qui tournaient ça fait ça fait revibrer et là je ressens une grande chaleur ça j'entends que ça remonte ça remonte le taux vibratoire c'est tout le chaud il va circuler beaucoup d'énergie est-ce que le corps cristallin dont elle parle c'est le corps éthérique comme on voit d'habitude là il serait remplacé entre guillemets par ce corps cristallin ou c'est en plus non c'est ça tout ce que je perçois c'est son corps éthérique parce que je vois vraiment comme en transparence très très brillant scintillant il y a une légère couleur bleutée donc il n'était pas collé au corps physique jusque là il était comme dissocié oui c'est comme s'il y avait bon je t'explique comme je le je le comprends c'est que la lourdeur autour de ces corps des émotions qu'elle ressent qui lui colle c'est comme si c'était presque incompatible avec ce corps éthérique très pur très brillant il y a comme quelque chose qui colle pas c'est comme si il ne savait pas vraiment s'emboîter de façon harmonieuse et là maintenant c'est fait ou toujours pas non parce que il y a du nettoyage à faire vraiment du nettoyage à faire au niveau émotionnel apparemment c'est surtout ça c'est comme s'il y avait des choses qui s'étaient collées à elle oui et du coup les corps ne se ne sont pas harmonieux il y a comme une distance entre son corps physique le corps éthérique c'est comme s'il y avait des choses entre qui je te l'explique parce que je ne connais rien dans ce mécanisme c'est tout il y a comme une distance oui et que par le nettoyage moi j'ai cette sensation de fusion de réharmonie et là ça a un impact sur non seulement sur son corps physique tu as une impression de plus de légèreté de mouvement et de réunion et un impact aussi sur sur tout l'aspect émotionnel ah oui il y a un rééquilibrage qui se fait en fait moi j'ai le sentiment d'après tout ce que tu dis pardon que le corps physique était un peu livré à lui-même finalement sans concernance du corps éthérique comme oui détaché c'est de ça que je la voyais comme recroquevillée comme incomplète elle me monte ses yeux maintenant comme si jusqu'à présent ils étaient comme vides bizarre je ne sais pas expliquer non mais tu lui demandes ses yeux vides comme si ce corps était inhabité quelque chose comme ça oui c'est ce sentiment que j'ai oui d'incomplétude où elle demande voilà c'est comme si oui comme comme s'il fallait nettoyer et resuperposer rééquilibrer et là du coup elle me dit là elle verra la vie différemment c'est pour ça qu'elle me montrait les yeux sa perception de la terre des humains de ce monde qui l'entoure j'entends aura une autre couleur une autre vibration sa perception sera différente j'ai vraiment beaucoup de vibrations aussi dans les mains est-ce qu'au lieu de subir elle aura plus conscience de ce qu'elle peut apporter c'est ça parce que j'entends le mot participer participer à l'éveil collectif par par ce qu'elle rayonne par par ses positions j'entends ça fait référence à la piquouse par sa détermination comme si elle pouvait inspirer inspirer des gens être un exemple parce qu'en fait ce que je perçois c'est qu'elle a une grande force intérieure qui ne demande qu'à prendre sa place j'entends là j'entends parler de confiance aussi et là maintenant je vois le symbole de la boule de neige tu vois on commence par nettoyer rééquilibrer et tout se remet en place très vite elle reprend sa place elle voit les choses différemment elle perçoit tout va vite je ressens la connexion avec les siens qui qui est beaucoup plus affiné quand tu parles des siens tu parles des pléadiens oui sa famille sa famille d'âme comme si oui c'est l'effet boule de neige tout reprend sa place j'entends le manque de confiance est balayée elle retrouve qui elle est et elle l'accepte parce que ça c'est vraiment le mot qui revient aussi l'acceptation l'acceptation de qui elle est peu importe ce que les gens peuvent penser j'entends on n'est plus on n'est plus à à cette époque on n'est plus on ne doit plus se demander si on sera accepter ou pas ou jouer à un jeu là maintenant il faut se montrer tel qu'on est que c'est ça semble hyper hyper important c'est d'ailleurs la première image que tu as montré oui c'est ça de toute façon elle l'a bien compris c'est bon maintenant c'est bon là elle me montre comme comme si j'avais des choses qui collaient dans son énergie et qui c'est quoi c'est à tout le monde de lui qu'elle te montre précisément ce qui colle dans son énergie et où ça se trouve alors là principalement je vois au niveau des épaules des bras oui en fait il y en a un peu partout c'est toutes des choses qu'elle absorbe des énergies elle a absorbé c'est la prise sur elle la prise sur elle oui oui elle me montre c'est les poumons qui sont remplis de tristesse elle me montre ici comme une boule d'angoisse et de peur et le plexus oui c'est quoi cette angoisse cette peur ce qui est venu c'est l'angoisse de séparation avec les siens peut-être de l'impression d'avoir été comme larguée ici et perdue et isolée sentiment de solitude qui a créé cette peur et ce repli sur elle-même la tristesse est liée à la nostalgie de son ancienne vie j'entends de sa famille de sa famille oui ce regret de cette joie cette plénitude cette sérénité qu'elle a pas encore pu retrouver ici elle a vraiment il y a comme une prise de conscience elle se dit mais je me suis trompée puisque on peut le trouver ici aussi on peut le trouver on peut l'apporter et le partager ce sentiment de joie sérénité d'être bien c'est ce qu'elle est venue apprendre d'après ce que je comprends elle est venue apprendre et le partager aussi moi j'entends une force tranquille quelque chose de rassurant comme être un pilier pour les autres une aide un accompagnement comme si les autres pouvaient l'apercevoir comme quelqu'un de de force sur qui on peut compter ce qui n'est pas le cas pour le moment c'est c'est ce qui c'est ce qui va arriver quand le nettoyage et l'équilibrage sera fait et c'est ça qu'elle était venue apporter mais ça doit commencer par elle-même c'est ce qu'elle dit mais oui une sorte de force tranquille oui alors je crois qu'ensuite après le plexus tu allais montrer le le dessus de la tête avec ta main oui là je ressens comme une lourdeur j'ai cette impression d'une main qui t'appuie qui t'enfonce dans le sol toi ça le dit c'est gênant aussi d'où ça vient cette sensation demande lui est-ce qu'elle sait d'où ça vient de ce que je perçois c'est presque comme si c'est sa famille qui la pousse vers la terre pour lui faire prendre conscience que t'es venue là mais c'est dans c'est très bienveillant je ressens c'est un geste de bienveillance d'amour mais lui dire allez t'es là tu es là fais le job le pousse vers la terre et fais ton job fais ce que t'as à faire quand tu dis sa famille on est d'accord tu parles des pléiadiens toujours oui 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 parce que je le sens vraiment c'est pas d'amalgame oui 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 famille d'amalé je vais dire c'est enfin c'est sa famille elle me dit c'est ma famille oui oui c'est comme une pression pour pour l'obliger à sortir de j'entends de ces retranchements c'est la faire sortir de de cette zone d'inconfort et de confort en même temps c'est bizarre c'est comme si ça avait été confortable à un moment de se cacher puisque tant qu'on est caché on se fait tout petit on se fait pas trop remarquer on est pas bien mais bon c'est pas pire on est pas bien mais on on croit trouver une forme de confort mais là ça devient très inconfortable c'est ça que elle dit je dois c'est comme une renaissance en fait je dois renaître ben oui et là elle me montre des gens autour d'elle qu'elle est venue aussi pour ça pour ses ses connexions avec avec les les humains elle est pas venue pour souffrir là j'ai vraiment l'impression qu'elle prend conscience de tout ça et et maintenant elle sourit elle a envie d'y aller c'est plus la montrer qui elle est oui c'est plus la façade qui sourit là c'est elle non 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 là elle prend déjà toute sa tu sais j'ai vraiment même l'impression qu'elle elle est déjà occupée de faire le travail elle même elle avait besoin de elle avait besoin juste d'une d'une présence bienveillante pour pour l'accompagner mais c'est comme si elle dit j'ai j'ai toutes les solutions en moi j'ai pas voulu le voir elle reprend courage elle me dit elle dit elle sait que la vie peut être belle que tout est un état d'esprit aussi justement la partie subtile elle a conscience de ça mais tu sais que nous notre rôle c'est d'amener tout ça dans le physique parce qu'elle voit un décalage entre les deux quand même souvent toujours pour pas dire toujours mais moi je vois toujours quand on parle de de la partie subtile et la partie physique je vois toujours cette image d'un sachet de thé tu vois qu'on trempe dans l'eau et on me dit ça infuse au bout d'un moment la partie physique qui est représentée par l'eau elle va recevoir toutes les informations elle va elle va puiser elle va se nourrir et les changements se font dans la matière et selon selon la personne ça peut prendre j'entends même quelques heures quelques jours quelques mois ah oui on travaille à un niveau quantique ça peut être instantané oui le temps que l'eau se colore de ce sachet de thé finalement c'est ça c'est vraiment ça ah j'aime bien cette image là oui oui tu ne l'avais jamais dit Coquine mais oui c'est vrai que j'ai déjà vu cette image mais sans approfondir sans aller faire le focus dessus et là plus je vois cette image et plus ça me parle c'est vraiment ça alors continue à faire le tour de son espace énergétique demande-lui si elle a autre chose à te montrer alors j'ai bien compris qu'on allait faire le nettoyage on allait procéder à un nettoyage pour l'ajustement des corps mais avant ça on va aller faire autre chose mais demande-lui si il a montré ses yeux ses épaules ses bras son torse elle me dit aussi que le nettoyage va débloquer quelque chose au niveau des mains au niveau du magnétisme qu'elle a naturellement comme si elle pouvait soigner avec ses mains ça c'est encore une conséquence si je la sens presque impatiente de brûler les étapes comme si maintenant qu'elle a pris conscience qu'elle peut vivre les choses autrement elle a envie d'y aller et je vois qu'elle me montre son cœur un grand cœur qui ne demande qu'à donner et à recevoir sinon je ne vois rien d'autre de particulier on parle du foie comme s'il y avait un petit travail à faire au niveau du foie un travail de quoi détox j'entends parler de 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 colère et de colère contre elle-même si ça s'était figé comme je vois comme une boule noire c'est pas de la colère contre les autres c'est de la colère contre elle-même d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur d'une mauvaise image d'elle-même en fait cristallisée là pardon cristallisée au niveau du foie oui c'est ça je vois comme je vois comme une grosse boule de 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 poils comme les chats qui qui avalent leurs poils et ça fait comme une boule de poils dans le foie alors elle en rit elle disait je te confirme c'est comme il y a un nouveau énergétique qu'on soit bien d'accord oui 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 je ne sais pas pourquoi ça me montait comme c'est comme les les comment on appelle ça les picots qu'on met en acupuncture ça c'est important non ça ne me vient plus ouais comme si elle avait mis toutes des aiguilles voilà sur sur ses mains d'accord elle se fait une séance d'acupuncture oui ok demandez pourquoi c'est ça maintenant il y a une raison ouais c'est en rapport avec le magnétisme d'accord ça semble important pour elle oui d'accord mais bon en même temps elle me dit je vais trop vite parce que avant de de passer à cette étape ou alors c'est pour me montrer qu'il faudra peut-être le faire après oui il faut d'abord rééquilibrer nettoyer tout ça c'est la première fois qu'on voit ça là quelqu'un qui se fait des autos oui c'est génial trop bien ok alors on va on va y aller on va aller nettoyer tout ça avant avant qu'elle nous amène dans les pléiades parce qu'il y a quelque chose que je vais aller voir là-haut quand même ok donc Sonia tu vas accompagner la partie subtile et proposer à Karine de faire elle-même tout ce qu'elle peut faire elle-même tu l'accompagnes et tu lui montres et Karine dans ta partie physique je dis ok pour qu'on se débarrasse de tout ça qu'on nettoie super donc je vais t'inviter vraiment peut-être fermer les yeux imaginer ressentir visualiser ton corps visualiser toute cette eau cette tristesse au niveau de la poitrine ces tensions ces contractions au niveau des épaules des bras cette colère cette sensation de ne pas être à la hauteur cristallisée dans le foie sous forme de boules de poils qui ne passerait pas et globalement plus généralement tout ce qui a été vu ou non vu qui n'appartient pas à ton espace de création qui appartient à ton espace de création mais qui ne sert plus qui ne sert plus ton plus grand bien va être maintenant transmuté je vais compter de 1 à 3 et à 3 ce sera transmuté en lumière pour ton plus grand bien Karine 1 2 3 maintenant immédiatement l'énergie n'aime pas le vide tout ce qui a été décédé pour comme place va être empli par la lumière issue de sa propre source tout en rétablissant la connexion avec les pléiardéens si cela est juste pour le plus grand bien de Karine également qu'elle en profite pour s'entourer d'un champ de lumière sa protection bleutée qui était abîmée qu'elle refasse une belle protection de lumière autour d'elle afin d'éloigner toute porosité maintenant je vais compter de 1 à 3 et à 3 son corps éthérique son corps cristallin va venir se figer sur le corps physique et en prendre le pilotage comme cela et son travail 1 2 3 maintenant le corps cristallin prend les commandes et s'assure de réguler toutes les fonctions vitales du corps physique qui se nourrir dormir agir toute cette énergie se remettre en route en justesse pour le plus grand bien de Karine qu'est-ce que tu observes Sonia alors j'ai vu le nettoyage ça s'est fait comme un vortex un tourbillon qui l'a traversé et j'ai ressenti des petites douleurs par-ci par-là comme si tout se nettoyait tout s'expulsait et puis je l'ai vu mettre ses mains comme ça pour absorber toute l'énergie par le creux des mains par le chakra couronne aussi j'ai vu beaucoup de lumière rentrée puis elle a mis sa coppe de lumière de protection bleutée je vois ça très flamboyant je la vois prendre de l'espace alors quand tu as dit son corps cristallin qui qui réintègre son corps je ressentis une énergie très forte qui m'a traversé vraiment tout le corps j'ai eu cette sensation de comme un allègement quelque chose de très pétillant alors regarde maintenant au niveau des poumons du foie des épaules des jambes des bras tout ce qui a pu être observé regarde dans quel état regarde depuis le corps cristallin pour m'exprimer plus clairement regarde regarde le corps physique par le filtre du corps cristallin de la manière dont le corps cristallin le perçoit c'est clair ouais mais il y a encore cette boule comme si tout n'était pas bien nettoyé est-ce que c'est le corps cristallin maintenant qui a pris le relais oui c'est cette impression d'avoir l'information de cette part là oui je vois une petite boule noire où dans le foie ou l'estomac c'est pas clair je vois une boule noire mais c'est comme si c'était c'était plus cette boule de poils mais c'est autre chose comme une bille une bille métallique enfin noire oui c'est un implant d'où c'est bien je vois des êtres gris tu vois alors voilà c'est pour ça que je voulais sur les pléiadiens c'est bien caché mais là maintenant c'est visible et je vois que ça cette petite boule noire alors dans un premier temps tu vas aller voir qu'est-ce qu'elle lui procure cette boule noire dans l'estomac ou le foie dans le système digestif on va dire comme ça c'est plus simple qu'est-ce qu'elle a comme impact c'est comme un amplificateur d'émotions oui comme si cette petite boule elle absorbait toutes les émotions et elle elle fait rayonner mais puissance 10 là tu vois pour bien plomber et ça restait là comment ça se fait que ce ne soit pas parti c'était caché oui c'était caché c'est parce qu'il fallait en prendre conscience longtemps qu'il y avait eu ce phénomène aussi d'interférence donc tu vas aller voir tu vas aller voir à quel moment elle a reçu cette interférence est-ce que c'est au moment entre les elle est descendue entre guillemets des pléiades pour venir s'incarner en tant que Karine est-ce que c'est au moment de l'incarnation qu'il y a eu un implant ou autre je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu vas trouver au moment où elle a été implantée 1 2 3 maintenant connectée exactement au moment de Karine petite fille dans cette vie de Karine oui d'accord 7-8 ans petite fille oui je sens si elle avait un sentiment de solitude de tristesse déjà même de rejet j'entends une petite fille qui regarde autour d'elle et qui ne comprend pas le monde des adultes qui qui a du mal avec ce qu'elle perçoit cette tristesse elle a commencé j'entends cette tristesse cette lourdeur c'est à ce moment là il y avait une faille c'est comme des crampes il y avait comme une résistance un refus d'être là donc cet implant a été mis là pour amplifier cette angoisse d'être là cette émotion d'être là récupérer pour nourrir le côté sombre on va dire oui parce que du coup ça donnait beaucoup d'énergie pour ces j'entends prédateurs oui et en plus ça c'était comme pour la détourner de sa mission la plomber pour la détourner oui de sa mission allez mais on va tout de suite aller le chercher est-ce que c'est quelque chose qui sert encore son plus grand bien aujourd'hui ah oui donc on va aller se débarrasser de ça qu'est-ce que t'en penses Karine ok donc Sonia t'accompagne la partie subtile chose importante et on va aller chercher dans l'appareil digestive cette bille noire tu vas en profiter pour regarder s'il y en a d'autres en tout cas partout dans le corps tout objet étranger qui n'appartient pas à la propre création le Karine qui ne lui sert plus qui n'est pas là pour son plus grand bien elle peut immédiatement les englober de lumière je vais compter de 1 à 3 et à 3 les transmuter et les faire repartir de l'hygiène 1 2 3 maintenant tout cet espace nettoyer transmuter le plein de Karine elle l'a fait éclater c'est parti en comme des petits insectes tout est parti directement elle a posé ses mains pour y apporter de la lumière bien puis maintenant le corps le corps éthérique va prendre le relais pour venir mettre un coup de boost dans tout le système le système digestif le centre du sommeil là j'ai froid c'est normal il faut vraiment que le corps énergétique le corps éthérique maintenant reprenne les fonctions vitales du corps physique à tous les niveaux donc le froid c'est une bonne chose je veux dire que le travail est fait oui là je ressens vraiment comme un calme quelque chose alors on va aller parfaire le travail je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu vas demander à Karine qu'elle t'amène vers près de sa famille d'âme avant qu'elle vienne avant qu'elle vienne s'incarner en tant que Karine ici et tu vas lui demander qu'elle t'amène à un moment qu'elle affectionne particulièrement quand elle est quand elle est ou quand elle était sur les pléiades 1 2 3 maintenant la partie subtile de Karine dans quel moment elle t'a menée dans quel moment oui je te demandais qu'elle t'amène dans un moment où elle se sentait particulièrement bien quand elle était là-bas oui dans quelle scène tu te trouves ah oui je vois un vaisseau lumineux je la vois avec 2-3 autres personnes elle s'apprête pour un voyage d'exploration elle me dit qu'elle est scientifique elle explore elle cherche c'est sa passion comment elle se sent à ce moment-là unifiée elle sait qui elle est exactement oui elle parle de technologie découverte passion demande-lui comment elle s'appelle xena 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 ok x-e-n-a-a je vois ah oui c'est comme ça que je l'écris ok je la vois bleutée je vois pas de cheveux très fine j'ai du mal à voir physiquement t'as pas tellement du mal à voir elle est bleutée elle a pas de cheveux elle est très fine t'as tout vu il n'y a pas de problème des mains fines ouais des longs doigts oui donc là elle est prête à à quoi tu dis qu'elle va être comprise tous les trois à Saint-Gardin non non c'est c'est bien avant ah non on m'a montré une une scène de vie là-bas où elle s'apprêtait à partir en expédition avec avec des des amis des collègues des chercheurs comme elle c'est une scène de vie où elle se sent bien où elle se sent bien et oui donc sentiment de compétude tu m'as dit oui et là dans ces moments-là que a germé l'idée de venir tenter une expérience ici sur terre vivre des émotions fortes oui apprendre à connaître le peuple humain les émotions vivre une expérience enrichissante donc maintenant je vais compter de 3 à 1 et à 1 tu vas suivre la ligne de temps depuis Sénat jusqu'à Karine et dans ce canal transporter le sentiment de complétude envie d'exploration et la la certitude de ce qu'elle est venue faire dans cette incarnation 3 2 1 maintenant un petit peu comme une transfusion toujours en justesse et pour le plus grand bien de Karine ramener tous les les savoirs les l'équilibre émotionnel de Sénat et ce sentiment de complétude en Karine maintenant comment ça se passe ? ça picote très fort dans mes mains oui comme oui beaucoup beaucoup d'énergie d'information qui traverse bon c'est gérable oui oui mais ça ça vibre très fort mais surtout dans les mains ok donc le transfert se fait bien oui super ok j'ai vraiment un sentiment de je sais pas comment l'exprimer mais d'un calme reposant de quelque chose de très très serein comme une confiance une foi enfin je sais pas comment l'exprimer mais quelque chose d'un sentiment vraiment j'ai presque envie de dire neutre ni bien ni mal comme quelque chose de neutre un sentiment de paix voilà c'est ce qu'on appelle le point zéro il n'y a pas de j'ai eu ce oui c'est ça tout est tout est juste équilibré oui magnifique alors il reste encore quelques questions on a pas mal à lequel tu as déjà répondu mais quand même pourquoi je tente de difficulté à me sentir à l'aise avec les autres à entrer en relation avec les autres bon est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter qu'il fallait commencer par le travail sur elle-même et que on me dit tout est enchaînement commence par travailler sur elle ce qu'on a fait rééquilibré et là c'est comme si elle ouvrait des portes elle ouvrait des portes qui jusque là étaient verrouillées et là le contact va se faire c'est-à-dire en y allant avec toute sa souveraineté capable de en montrant qui elle est et elle l'attirera aussi j'entends dans son champ énergétique elle l'attirera aussi des gens qui sont dans la même énergie qui me correspondent et jusque là ses portes étaient fermées à ces personnes et là ça me dit elle a ouvert le champ du possible des possibles au niveau relationnel comme si elle allait vraiment attirer des gens qui lui correspondent bien au niveau énergétique et qui qui vont lui apporter autant qu'elle qu'elle pourra leur apporter c'est comme si elle allait prendre vraiment de la hauteur par rapport aussi au comportement des gens qui jusque là c'était difficile ça la blessait elle ne comprenait pas maintenant elle va voir ça d'un autre point de vue je vois vraiment ça qu'elle va prendre au plus elle va prendre de la hauteur donc elle ne sera plus impactée de la même manière non plus par comportement des gens j'entends elle va rester alignée magnifique alors comment on peut-elle retrouver un lien sain et apaisé avec la nourriture bon avec ce que tu as vu dans les appareils digestifs moi j'entends que la nourriture était une compensation ça faisait partie du déséquilibre émotionnel elle avait besoin de se remplir aussi de il y a deux choses de se remplir de quelque chose qui lui donnait lui procurait une sensation de plaisir de sensation d'être remplie de quelque chose et d'un autre côté et j'ai perdu le fils c'est bizarre il y avait une autre raison dans c'est comme si cette nourriture l'a ramenée aussi d'une certaine manière au plan physique manière de s'ancrer tu veux dire de s'ancrer oui il y avait ça aussi elle me parle de de légèreté au niveau alimentaire si elle a besoin de oui de manger je vois aussi des beaucoup plus de de nourriture non transformée cru des légumes crus ah oui de manger de la nourriture plus saine quoi oui plus saine mais j'entends vraiment pas du tout transformer comme s'il fallait vraiment un apport de fruits et légumes à manger cru j'entends parler de graines germées enfin de oui enfin là je perçois que c'est plus un cheminement qui va se faire un petit peu à la fois mais qu'elle n'est pas encore prête tout à fait à passer à un changement radical ah oui quelque chose m'a dit qu'elle ne doit pas aimer ça je ne sais pas pourquoi oui je peux me tromper ça se fera mais un petit peu à la fois un petit peu il y a et on lui dit vraiment il n'y a pas d'urgence de toute façon ça se fera presque par nécessité pour son corps il y a des aliments qu'elle ne voudra plus manger qu'elle ne pourra plus manger ça se fera il ne faut pas se mettre la pression ça se fera ça va s'équilibrer presque naturellement j'entends et puis elle a son corps cristallin son corps éthérique maintenant tu vas faire le job aussi pour réguler tout ça oui c'est pour ça que ça vraiment ça me montre qu'il y a des aliments de toute façon qu'elle en aura une inversion où elle ne pourra plus elle ne pourra plus les manger elle ne pourra plus c'est son corps qui va lui montrer donc ça se fera naturellement elle doit s'écouter mais il y a un équilibre qui est en route mais ça se fera progressivement ce ne sera pas flagrant du jour au lendemain elle doit s'autoriser à se donner le temps de changer ses habitudes sur le plan alimentaire voilà très bien alors on va on en parle de la mission de vie ou pas on va on va faire un résumé alors qu'est-ce qu'elle est venue faire ce qu'elle appelle sa mission de vie qu'est-ce qu'elle peut dire sa pension supérieure à ce sujet alors moi ce que je perçois c'est que presque quelque part que mission de vie ça ne veut rien dire c'est plus une question d'expérience c'est toujours comme ça que je le perçois une question d'expérience qu'elle est venue expérimenter quelque chose ici sur terre d'abord pour elle-même de trouver un équilibre au niveau émotionnel de vivre aussi des émotions parce qu'il faut aussi les vivre et les ressentir mais il ne faut pas rester dedans c'est ce sentiment qu'elle a qu'il ne faut pas qu'elle croit qu'elle n'a plus le droit d'être triste ou en colère ou d'avoir des émotions mais de ne pas rester dedans de vite trouver le moyen de retrouver son équilibre mais ça se fera de façon beaucoup plus facilement maintenant qu'il y a eu tout ce nettoyage et ensuite c'était la première partie la deuxième partie mais c'est de de rayonner mais qui elle est je t'en parlais de sa gentillesse de son grand coeur de sa sensibilité sa finesse d'esprit elle sent les choses elle les comprend elle peut le partager et alors il y a le magnétisme il y a quelque chose dans ses mains elle peut elle peut vraiment développer j'entends si elle le souhaite ça fait partie de ses capacités de ce qu'elle peut faire j'entends même qu'elle pourrait commencer à s'exercer sur des animaux c'est marrant parce que c'est ce que j'ai perçu tout à l'heure oui au moment de l'acupuncture avec les animaux qu'elle a un bon feeling et ça pourrait aussi la mettre en confiance et ça pourrait être une première étape pour passer à l'étape suivante d'aider des humains voilà ce qu'elle est venue expérimenter c'est d'être là et d'être d'oser montrer qui elle est j'entends aussi oser dire non d'être qu'elle doit aussi beaucoup plus s'affirmer dans dans ses positions mais en rapport aux autres parce que j'ai un peu cette impression qu'elle a grand cœur et que elle aurait envie de dire oui mais quelque chose au fond d'elle n'a pas envie elle va quand même le faire et ça on dit c'est pas juste pour elle donc oser dire non et l'autre personne ça fait partie de son chemin aussi non c'est non c'est pas c'est pas méchant il y a quelque chose là à comprendre à se positionner voilà c'est vraiment le mot se positionner de façon à rester toujours centré bien aligné pour elle-même c'est le plus important rayonner la joie sa bonne humeur alors avant de voir tout ça elle demandait aussi pourquoi elle avait tant de mal à réaliser à concrétiser ses idées ses projets finalement du mal à se mettre en action quoi bon déjà oui elle était comme recroquevillée sur elle-même elle était alourdie alors là je revois cette bille aussi qui qui était aussi lourde qui la maintenait un peu immobile oui cette bille avait aussi quelque chose a joué là-dedans dans la fatigue aussi le sentiment d'un peu de dépression tout ça terminé tout ça oui moi je vois plus tout ça ça fait partie d'avant mais tous ces signes étaient là aussi pour lui faire prendre conscience qu'il y avait quelque chose à changer en elle m'amener à réagir dans son attitude de ne plus se cacher derrière une façade et de montrer qui elle est ça faisait partie de son éveil tout est là pour pour apporter j'entends des compréhensions sur ce qu'on est et ça en faisait partie tous ces sentiments de dépression de ne pas être à sa place pas à la hauteur c'était tous des signes qui lui faisaient comprendre que simplement je n'ai pas d'autres mots mais qu'elle n'était pas alignée donc il fallait faire quelque chose travailler sur elle-même et prendre conscience qu'elle était autre chose que ça ok très bien merci donc maintenant tu vas aller voir si Karine a des liens karmiques avec sa fille Annaé c'est beau Annaé dans un premier temps tu connectes à Annaé regarde si elle a des liens karmiques avec elle ok je la sens très douce très souriante très discrète oui j'entends parler d'affinité déjà une affinité plus qu'une affinité merci tu veux dire une affinité dans j'entends dans la sensibilité dans la perception des choses c'est comme si elle pouvait développer toutes les deux une activité au niveau du magnétisme c'est comme s'il y avait quelque chose comme si elle pouvait un jour travailler ensemble ou Karine transmettre à sa fille des enseignements il y a quelque chose à ce niveau là est-ce que sa fille moi j'entends qu'elles se sont choisies pour ça est-ce que sa fille elle vient de Pliade aussi ou pas du tout non je ne ressens pas comme ça d'accord en tout cas elles se sont choisies pour la transmission oui est-ce qu'elles ont déjà été incarnées ensemble non ok moi j'entends c'est une âme qui voulait trouver une maman qui ait une 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 sensibilité proche de la sienne et une maman qui pouvait lui transmettre des choses à ce niveau là il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique quelque chose qui va vraiment se développer avec le temps comme si ce n'était pas encore vraiment visible pour le moment mais ça va avec le temps elles vont sentir qu'elles ont vraiment une connexion particulière toutes les deux très bien merci ensuite regarde s'il y a un lien karmique avec sa maman Yvette donc la maman de Karine non la maman je la sens un peu plus figée c'est-à-dire figée je ne sais pas j'ai le sentiment quelqu'un ou deux façades peut-être aussi de plus durs droits quelqu'un qui se protège qui met aussi des protections autour d'elle donc il n'y a pas de lien karmique non plus non j'en vois pas ok ensuite je voudrais savoir pourquoi les relations avec son frère Vincent sont compliquées enfin sa relation est si compliquée avec Vincent Vincent demande-lui s'il est d'accord pour venir Vincent il est là oui je vois quelqu'un qui prend les choses un peu un peu je m'en fout un peu à la légère tu le montres sa soeur elle est en train de faire un travail sans tout lui dévoiler bien sûr mais je ne sais pas si ça l'intéresse beaucoup nous ça nous intéresse de savoir pourquoi la relation elle est compliquée qu'est-ce qu'il peut nous en dire lui de son point de vue puisqu'il est là on est là juste on l'écoute s'il a envie de partager avec nous il me dit c'est comme s'il n'y avait pas vraiment d'attachement pas vraiment d'affinité parfois je vois comme des étincelles oui et des clashes là mais là c'est un petit peu comme d'intérêt d'affinité non j'ai eu une coupure moi de mon côté c'est un petit peu comme j'ai entendu oui un manque d'affinité enfin il n'y a pas d'affinité d'accord et moi je le sens pas pas vraiment impliqué à à vouloir aussi que les choses changent ok comme quoi je le sens un petit peu dans son monde à lui vraiment cette impression de traverse la vie comme ça je m'en fous ok donc il y a il y a quelque chose qui le gêne que je sens en carine il y a une profondeur il y a quelque chose qui ne comprend pas en fait qui ne comprend pas parce qu'il n'a pas ça en lui oui je le sens plus superficiel voilà c'est comme ça que je le perçois il y a il y a quelque chose qui n'est pas qui ne vibre pas de la même manière voilà donc est-ce que c'est un problème non pour l'incarnation dire c'est mon frère c'est ma soeur c'est ma mère ça devient très compliqué mais d'un point de vue plus haut est-ce que c'est un problème non moi j'entends c'est encore une expérience voilà c'est une expérience parce que c'est ça la vie c'est d'être incarné avec des frères des soeurs des parents des cousins des amis qui ont tous qui sont tous différents qui ont des énergies totalement différentes des nôtres et c'est ce qui fait la richesse des des relations si on était tous pareils ça n'aurait plus le même intérêt c'est ce qu'elle est venue expérimenter justement c'est de pouvoir aussi se positionner par rapport aux personnes et entrer qui elle est pouvoir dire non stop s'affirmer et ce sont comme des je veux dire son frère c'est un peu comme un acteur d'une pièce de théâtre qui est venu jouer son rôle je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais c'est moi j'entends c'est juste comme ça c'est une expérience très bien il n'est pas obligé d'avoir un attachement parce que c'est son frère tout à fait bon tu peux tu peux laisser Vincent repartir d'où il vient dans sa propre énergie merci à lui d'être venu nous donner cette explication qu'il soit sûr que ça a été un danger qu'on prie en haut lieu tout va bien et puis Karine elle voudrait savoir si elle est à la place si elle est à sa place dans son emploi actuel donc connecte-toi prends l'information même si tu connais pas son travail c'est pas important comment ça vibre est-ce qu'elle est à sa place j'ai une onde c'est comme si elle allait avoir des transformations des modifications parce que Karine ne sera plus la même non plus son énergie va changer donc on me dit soit elle elle s'adapte bien à un moment elle aura un autre choix pas tout de suite elle aura un autre choix c'est sa vibration à elle qui qui a changé et qui va faire que moi j'entends parler de de compromis ou de réajustement que c'est Karine qui va sentir si à un moment elle va devoir changer de voie que c'est un choix mais très si il y a un changement c'est pas pour tout de suite longtemps parce qu'on est sur le printemps encore comme pour tout le monde non non mais je vois ça plus plus j'entends parler de l'hiver prochain mois comme s'il y avait quelque chose qui se mettait en place ouais et je revois toujours sur le magnétisme il y a quelque chose d'autre qui se met en place et et qui va faire que voilà en attendant elle fera des compromis ou des des réajustements voilà c'est ce que je perçois et qu'il y a une question de choix au départ à la fin il y a deux chemins impossibles oui continuer ou prendre un autre chemin il n'y a rien qui est figé je ne vois rien alors à l'écart elle fera comme oui tout à fait oui ça c'est plutôt cool très bien reconnais-toi sa conscience supérieure est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a autre chose qu'elle aimerait transmettre à Karine ce moment on parle vraiment de confiance de retrouver cet état de confiance en elle et et dans le tout j'entends dans le tout elle est où là sa conscience supérieure où est-ce que tu l'as cites ça me dit loin loin oui c'est lointain oui je ne le ressens pas très 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 proche enfin là à l'instant oui j'ai le message que qu'on veille sur elle qu'elle n'est pas toute seule c'est qui en c'est que moi elle est en sa famille c'est pas mes copains sa famille d'âme oui oui sa conscience supérieure elle est où j'insiste elle est loin elle voyage entre hors matrice artificielle oui oui ok elle est près de la source elle est voyage entre la source des pléiades quelque chose comme ça je vois des planètes je vois une énergie qui bouge qui voyage beaucoup qui s'éloigne mais qui revient j'ai eu beaucoup d'impression de mouvement toujours dans cette essence d'exploratrice oui il y a vraiment ça à l'explorer ça bouge beaucoup très bien merci beaucoup Sonia maintenant je vais te demander d'ajuster ton taux vibratoire j'ai l'intuition qu'on va faire un peu différemment aujourd'hui pour avoir des nouvelles du papa de Karine Jean on va se rendre dans un dans un espace on va se laisser porter dans un espace approprié en tout cas on se met en disposition en ouverture pour avoir ce ce contact et tu vas on va demander d'avoir de ces nouvelles déjà dans un premier temps je vois un monsieur assis sur un banc s'il m'attendait parce que tu as parlé d'espaces particuliers de rencontres oui tu peux peut-être t'asseoir à côté de lui oui il dit qu'il va bien qu'il est paisible après tous les tourbillons de la vie il est en repos par des maladies d'avoir été confronté à la maladie maintenant il est en régénération il me montre des livres s'il étudiait beaucoup il s'instruit il apprend des choses il adore ça d'apprendre puis là je le vois contempler un paysage oui il dit que ça fait partie de ça fait partie de de l'au-delà de l'autre côté de de se régénérer de d'être hors du temps d'être contemplatif comme ça oui c'est ça c'est cette impression d'être plus rien d'autre n'existe que ce sur quoi on focalise notre attention et là je vois regarder de l'eau un lac et il essaye de m'expliquer qu'il n'y a plus de notion de d'espace de temps c'est on est on est un avec avec la avec le tout je le sens très philosophe je le sens beaucoup de douceur il me dit qu'il n'a pas toujours été comme ça qu'il n'a pas toujours montré sa douceur est-ce qu'il sait qu'on est avec Karine que c'est à cette demande qu'on a cette conversation avec lui sur le banc en train de toi particulièrement oui il a senti il a senti l'appel qu'il me dit qu'il est il est serein pour Karine lui il dit qu'il a confiance en elle comme s'il savait de quoi elle est capable tout ce qu'elle est capable de faire il a une grande confiance en elle est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour lui qui pourrait être aidant nous ou peut-être Karine j'aimerais qu'on ou pas là il me parle du magnétisme de Karine il y a quelque chose je ne sais pas je ne comprends pas trop s'il était en lien avec avec des guides ou des des âmes qui qui vont pouvoir aider Karine dans ce cheminement d'accord c'est comme si il se sentait impliqué là-dedans je crois bah c'est ça que ça oui oui mais qu'il a son rôle à jouer dans dans ce travail là aussi comme s'il supervisait un peu ce qui se passe que tout se déroule bien si c'est la moine des choses que je peux faire aussi il y a une notion de réparation qui lui envoie tout son amour là je sens qu'il commence à partir et je me sens un peu nausée ça devient difficile ouais alors tu coupes tu coupes un deux trois tu coupes avec Jean et on va le laisser repartir dans sa propre énergie on le remercie de tout cœur merci pour Karine tu auras juste ton taux vibratoire si nécessaire Sonia moi un peu connecté avec conscience supérieure ok on va se préparer à entrer dans le protocole de guérison établissement retour à l'équilibre originel après toutes ses émotions et ses libérations très bien alors avant de revenir tranquillement on va prendre le temps de remercier notre être intérieur ainsi que tous les protagonistes vus ou non vus qui ont participé à la séance de Karine pour son plus grand bien je pense à Xenara je pense au Pléiadien je pense à Jean bien sûr merci à tous depuis le cœur on peut chacune de nous trois repartir dans notre propre énergie tranquillement Sonia est-ce que tu es prête à revenir oui je te laisse paris Sonia tranquillement comment ça oula c'était loin les Pléiades alors Karine c'était spécial est-ce que tu as envie de nous partager ou pas c'était plein d'émotions c'était c'était tout doux enfin je ne sais pas comment dire j'ai l'impression qu'il y avait plein de mots qui résonnaient en moi plein de choses émotions famille confiance toutes les choses depuis que j'ai pris rendez-vous j'ai réfléchi à plein de questions ce qui était ce qui me posait problème et j'ai retrouvé tous ces mots en fait c'est incroyable parce que j'ai les notes et c'est tous les mots que j'ai utilisés c'est incroyable enfin je ne sais pas si on peut dire que c'est magique mais c'est moi je le dis c'est je ne sais pas merci en tout cas et j'ai l'impression d'avoir une porte qui va s'ouvrir ou qui s'est ouverte je ne sais pas encore et c'est je me dis qu'il y avait un avant et un après c'est vraiment ce ressenti que alors maintenant clairement quand je discute avec les gens en général ça me regonfle et puis après c'est vrai que c'était comment souffler là j'espère que voilà ça va rester c'est un travail et en profondeur on travaille au niveau quantique et vraiment on a de magnifiques retours on a vraiment de beaux retours donc j'ai pas de doute merci à vous merci et merci pour papa parce que j'étais persuadée je savais au fond de moi qu'il allait bien mais de le savoir et de l'entendre là vous avez juste le savoir qu'il est calme qu'il observe qu'il est content c'est lui en fait c'est lui et ça fait tellement de savoir qu'il est là je crois que j'avais encore besoin de preuves ou de oui c'est normal je suis tellement heureuse pour lui je suis tellement ça fait deux ans demain en fait c'est donc ça se sentait mais c'est bizarre parce que globalement je gère bien mais là c'était beaucoup d'émotions comme si je le revoyais une vraie rencontre pas juste en pensée c'est impressionnant ce ne sont pas que des émotions vraiment ces larmes aussi que tu as eues au long de la sain c'est vraiment des libérations ça accompagne vraiment la libération mais c'est vrai que c'est particulier parce qu'on ressent des choses il y a des lourdeurs qui sont venues ça serrait à certains moments j'ai eu beaucoup de frissons à la fin je ne sais pas si j'ai eu froid ou si non mais c'est normal mais je suis frigorifiée là vraiment voilà donc merci merci je trouve ça impressionnant ce que vous faites et voilà je trouve ça génial ben merci nous aussi on le trouve à chaque fois c'est vraiment merci à toi tu as une superbe énergie moi j'ai adoré ton attention c'est vraiment un bon moment merci à toi Sonia bien sûr oui mais merci avec plaisir comme toujours magnifique c'était très très agréable